quelqu'un demande par quoi commencer pour apprendre la prière à ses enfants la prière possède des conditions de validité des piliers et il y a des choses qui annulent la prière il est indispensable d'apprendre ces trois chapitres là et ces trois chapitres là on les a donné également dans la playlist dans la chaîne youtube l'islam simplement dans la playlist qui s'intitule comment bien faire la prière on a commencé par les conditions de validité de la prière et après on a vu les piliers de la prière et les choses qui annulent la prière bon on a rajouté des détails on essaiera de faire un format plus court parce que certains ne seraient pas forcément motivés à écouter une vingtaine de leçons bien qu'elles sont très utiles et que beaucoup de gens sont capables de regarder une vingtaine d'épisodes quand il s'agit d'une série télévisée mais quand il s'agit de la science de la religion et là ils sont touchés par la fainéantise alors qu'il y a beaucoup plus de bien à passer son temps dans l'apprentissage de la science de la religion que dans une série quoi qu'il en soit l'incha allah j'espère que prochainement alors je sais pas à quelle échéance mais on fera un récapitulatif aussi bien du chapitre de la croyance pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas forcément le temps d'écouter la vingtaine de cours que nous avons fait et également le chapitre de la purification et la prière on en fera un résumé un récapitulatif condensé mais par quoi commencer quand tu apprends à ton enfant de faire la prière alors en général déjà avant de lui apprendre à faire la prière tu lui apprends la croyance parce que c'est plus important encore que le fait d'apprendre la prière mais après cela tu vas lui apprendre les conditions de validité de la prière notamment la petite ablution par exemple les piliers de la prière comment faire la prière et les choses qui annulent la prière dès que tu lui apprends ces trois chapitres après il pourra faire la prière même s'il n'a pas encore appris les sunnah les sunnah ça n'est pas la priorité par rapport aux piliers les sunnah c'est les actes qui sont recommandés dans la prière entre par exemple le fait d'apprendre le tachahoud ou plutôt entre le fait d'apprendre à salat ou l'ibrahimiya que l'on récite à la fin de la prière et le fait d'apprendre la fatiha tu vas prioriser quoi tu vas prioriser l'apprentissage de la fatiha qui est un pilier de la prière tandis que le salat ou l'ibrahimiya c'est une sunnah même si elle est fortement recommandée ça reste une sunnah de la prière donc c'est quoi l'ordre de priorité c'est qu'ils apprennent les conditions de validité de la prière les piliers de la prière et les choses qui annulent la prière donc c'est quoi l'ordre de priorité c'est à quoi cela Retire il dit ça à quoi ça a ici – Sous-titrage FR 2021